Musique Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne Coucou mes petits loups et bienvenue après ces 15 jours de vacances où nous avons eu la chance d'avoir un temps magnifique J'espère que vous avez pu en profiter un petit peu Qu'en tout cas ça vous a rompu le rythme avec la classe et que du coup vous êtes en pleine forme pour aborder cette dernière ligne droite vers le CE1 Donc là on donne tout, on donne le max et ce jusqu'au 4 juillet et je dis bien cette date là parce que les autres je n'en sais rien Donc, today, on commence par notre calendrier Today, it is Monday Donc normalement vous avez repris votre grand cahier Il faut que je reprenne aussi mes marques Le grand cahier avec le calendrier d'avril qui n'était pas terminé We're always in April Comme c'est écrit ici Sauf que là sur mon papier il y avait des gouttes d'eau On n'en a pas vu la couleur It's... Alors, sur notre calendrier, j'espère que vous le voyez bien Nous avions tout barré Je prends toutes les vacances And today, it is Monday, the 27th of April Ça c'est le jour d'aujourd'hui Si on remonte plus haut Yesterday, it was the Sunday It was Sunday, donc dimanche The 26th of April Donc là, tout ça, eh bien c'était les vacances Donc j'espère que vous avez déjà saisi votre crayon-feutre jaune Et que vous avez déjà tout colorié Je rappelle que les jours où nous ne sommes pas à l'école Elles sont des jours à colorier en jaune Tac, tac, tac Donc jusqu'au 26 inclus Tac, tac, tac Alors évidemment, vous faites ça beaucoup mieux que moi On reprend les bonnes habitudes Un enfant qui colorie bien, c'est un enfant qui écrit bien On a tous pensé à Nathan le 11 mars Le 11 avril, pardon Pour son anniversaire Donc on a tout ça en jaune On a un sacré paquet de jaune sur le mois d'avril Et bien sûr, maintenant, nous prenons notre stylo bleu Mais avec notre feutre bleu, nous n'aurons rien à colorier Puisque la journée d'aujourd'hui ne fait que commencer Un tomorrow Donc on reprend les signes de Liz Yesterday, today, tomorrow Donc tomorrow, we will be Tuesday, the 28th of April Nous serons donc mardi le 28 avril Toujours en avril Alors, on se retrouve J'espère que vous avez eu le temps de bien intégrer cette phrase Qui parlait de notre petit lapin le lundi Et on se prend tout de suite On élimine la dictée comme activité En prenant tout de suite le cahier bleu Sur lequel vous aurez mis la date Alors, je reprends Vous avez une marge Vous avez trois carreaux à compter Une, deux, trois Au bout du troisième carreau, nous écrivons la date d'aujourd'hui Alors, jusqu'à présent, on l'écrivait en abrégé C'est-à-dire qu'on mettait le numéro du jour Puis le numéro du mois Puis le numéro de l'année Là, on est en fin d'année Alors, ceux qui sont le plus à l'aise pour écrire Je vous demande d'écrire la date en entier Nous sommes donc lundi 27 avril Pour les enfants qui sont beaucoup moins à l'aise Alors, j'essaie de régler Pour les enfants qui sont beaucoup moins à l'aise Eh bien, je vous mets la date en abrégé en dessous Nous sommes le 27e jour Du quatrième mois De l'année 2020 Ok ? Et en dessous, on écrit ce qu'on va faire C'est-à-dire la dictée Donc, on compte trois carreaux Un, deux, trois Et ici, nous écrivons dictée Dictée, on met quoi comme article devant le mot dictée ? La ou une C'est donc un mot qui est féminin ou masculin ? Féminin Bien joué ! On réactive comme ça des petites choses Donc, dictée, quelle est la marque du féminin ? C'est de mettre le E à la fin des mots Et donc, on a dictée plus Madame E Qui ne s'entend pas Alors, on va aller directement contre la marge Pour écrire notre petite dictée Je vais d'abord vous la relire Afin de vous la remettre en mémoire Il s'agissait de Lundi, les lapins se cachent sous le train de Paris Donc, on faisait attention Lundi, donc, bah Ceux qui sont un petit peu malins Et qui ont vu, bah, c'est le jour de la semaine Donc, ça peut peut-être aider Chut ! Lundi, les Vous vous souvenez ? Article pluriel Lapin Donc, qu'est-ce qu'on faisait avec l'article pluriel ? Le nom qui suit ? Se cache Donc là, il s'agissait de quoi comme mot ? Ce n'était pas un nom Donc, comme ce n'était pas un nom Et bien, le pluriel, ce n'était pas le S Qu'est-ce qu'on a On a revu comme manière D'évoquer le pluriel sur des mots Qui ne sont pas des noms ? Allez, on se remémore tout ça Se cache Ensuite, un petit mot outil C'était sous Le train De Paris Et là, on n'oubliait pas le point final Ce qui m'amène tout de suite à vous laisser le temps D'écrire cette phrase sur votre cahier Qu'il faudra bien évidemment nous renvoyer Allez, on suit avec un petit point de grammaire Voilà, c'est notre troisième point dans notre calendrier De la première partie Petit point de grammaire Et immédiatement, nous revoyons nos phrases Alors, les enfants En grammaire, aujourd'hui On va revoir très rapidement Comment on fabrique une phrase Alors, avant les vacances On avait déjà revu ça Et on avait vu qu'il y avait des caractéristiques Il y a des choses à respecter Pour qu'une phrase soit une vraie phrase Pour ça, on a vu qu'il y avait une porte d'entrée Il y avait une porte de sortie Et puis, il y avait des mots au milieu Donc, très rapidement On va voir ça avec des étiquettes Ces étiquettes, elles comportent toutes des mots Donc, on va commencer par lire ces étiquettes Ça, c'est un petit mot-outil que vous connaissez bien Le petit mot-outil Dans Les vacances Juste derrière, on a un mot, tiens, bizarre Avec une grande lettre Pendant Et puis, derrière, on a un petit wagon Avec un mot facile à lire Mamie Ok Un petit wagon qui comporte cette fois deux mots Il nous en reste deux Son Qui est un mot-outil Jardin Ah, cette fois Attention, on a un petit signe à la fin de cette étiquette Qui signifie Fermeture de la porte de la phrase Le point Le point tout simple Et enfin, un dernier mot Il s'agit de l'article des Et du nom fleur Des fleurs Alors Maintenant, on n'oublie pas la première question A laquelle on se pose C'est Quel est le mot qui contient une majuscule ? Bon, ça, on avait vu C'est ce mot-ci Le premier wagon sera donc le mot pendant Le dernier wagon, c'est celui qui ferme la porte de la phrase Donc, il faut chercher l'étiquette avec un point Toc C'est son jardin Et puis au milieu Eh bien, il nous reste quand même Cinq wagons Alors, on regarde le premier mot Le premier mot, il s'agissait du mot pendant Pendant quoi ? Alors, on cherche une étiquette qui peut aller juste après Pendant dans Pendant ça marche pas Pendant mamie Ça marche pas Pendant à planter Ça fonctionne pas non plus Pendant des fleurs Ça veut rien dire Pendant les vacances Ah, ça, ça colle Donc, je prends mon wagon Et je le mets juste à côté Pendant les vacances Ensuite, je vais chercher de qui on parle Bon, ben, il y a une seule personne qui est mentionnée dans ces étiquettes C'est le mot mamie Donc, il s'agira bien de mamie Pendant les vacances Mamie Voilà J'ai mes wagons qui se mettent en place Pendant les vacances Mamie Mamie, qu'est-ce qu'elle fait ? Que va être l'action de la phrase ? Mamie dans ? Non, ça veut rien dire Mamie des fleurs ? Non, ça veut rien dire du tout Et puis, ce mot-là, c'est le point, la fermeture de la phrase Il nous reste donc Mamie a planté La phrase Pendant les vacances Mamie a planté Mais elle a planté quoi, mamie ? Elle a planté dans ? Ou elle a planté des fleurs ? Elle a planté des fleurs Mon petit wagon vient se mettre à côté C'est du mot qui signifie l'action Souvenez-vous, je vous avais dit qu'il s'agissait de verbes Pendant les vacances Mamie a planté des fleurs Dans C'est mon dernier wagon Dans son jardin J'ai donc une phrase Qui comporte une majuscule Qui comporte Je vais jusqu'au bout Un point Donc je ferme la porte de la phrase Et ça ne suffit pas Puisque ma phrase a aussi du sens Elle veut dire quelque chose Pendant les vacances Mamie a planté des fleurs Dans son jardin Voilà Et nous avons combien de mots Sur toute cette phrase ? Un Deux Trois Quatre Cinq Attention Six Sept Huit Neuf Dix Onze Il a fallu onze mots Pour faire toute cette phrase Et vous allez voir dans la vidéo qui va suivre Que le petit point qui est à la fin Et bien ce n'est pas toujours le même Mais ça signifie toujours la fin d'une phrase Rendez-vous dans deux minutes Juste après la vidéo dont je vous ai mis le lien Et maintenant nous allons découvrir le son de la semaine Alors c'est un son que nous étudierons pendant toute la semaine Qui est un petit peu complexe Parce que Un peu ça veut dire un petit peu compliqué Parce qu'on va le confondre avec un autre Qu'on a déjà vu Ça c'est un problème Donc tout de suite La petite vidéo Dans le lien que je vous indique Et on se revoit tout de suite après Quel est donc le son que nous allons travailler ? Il s'agit bien du son NYE 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 Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? La langue va venir se coller contre le palais C'est-à-dire la partie supérieure Qui est dans notre bouche D'accord ? Il faut faire attention à ne pas confondre ce son Avec quoi ? Avec le son N NYE La langue est aussi en haut Donc au niveau du palais Mais par contre elle est plus bloquée Derrière les dents de devant Ce qui fait que ça fait la différence NYE 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 Et N N N Donc là on voit bien la différence Il y en a encore une autre C'est que le N Vous pouvez le faire longtemps NYE Tandis que le NYE 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 Celui-ci il est très court Donc c'est aussi une différence Qui peut servir Donc à se repérer Quand on A l'oreille Quand on a du mal à faire Un petit peu Distinguer Est-ce qu'on me dit N Ou est-ce qu'on me dit NYE NYE Voilà Pas NYE Un pas NYE Pas NYE Il peut se prolonger Donc c'est le N C'est le N Tandis que MONTAGNE 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 Ah non Cette fois-ci J'entends le NYE 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 Voilà Je fais bien la différence Et tout de suite Le jeu des devinettes Je m'en sers Pour me Croiffer De quel Instrument S'agit-il Du Peigne Peigne Je suis le petit Du mouton Et de la brebis Également Je suis un Agneau Un petit agneau Leur sommet Est pointu Et on peut y faire du ski Des randos Si on était Il s'agit de La montagne Enfin On me ramasse Dans les bois Souvent en automne Parce qu'il y a plu un petit peu Et j'aime bien me cacher dans la mousse Il s'agit des CHAMPINION Voilà Tout à fait On fait le jeu du pigeon vol Tout de suite Attention Je vous rappelle la règle Je n'entends rien Je n'entends pas mon son En tout cas Rappelle Faites bien C'est un son qui va dans le nez Aussi Et Si je ne m'entends pas Je me cache Par contre Si je m'entends Tout de suite Oh là D'accord On se souvient Tout de suite Des Tenailles Des Tenailles Cachez-vous Tenailles Il s'agissait Du N Des Châtaignes Châtaignes Oui Il fallait lever les bras Une Musaraigne Musaraigne Qui est une petite souris En fait Et oui Vous levez les bras Et oui vous levez les bras également Une grenouille Attention Grenouille On se cache Et oui Grenouille Donc c'est un N Qui dure Enfin Un signe Un signe Vous savez ces beaux oiseaux blancs Pas très commode d'ailleurs Qu'on voit nager sur les étangs Signe Et oui Il va dans le nez Il ne dure pas Signe Il s'agit bien De notre son Bien Et bien je vous laisse Avec la petite lecture du soir Et on en a fini Ah bah non on en a pas fini d'ailleurs J'ai oublié Je vous irai dans le petit message que j'ai laissé à papa et maman Qui s'appelle phono Et dans lequel vous aurez juste deux petits exercices de son Est-ce que j'entends le son ou est-ce que je ne l'entends pas A réaliser Et vous aurez aussi à me le coller dans le cahier bleu Comme ça vous n'aurez qu'un seul support à envoyer Pour nous montrer ce que vous avez fait du moins pour le français Voilà je vous remercie On se retrouve dans deux minutes pour les maths Si vous me retrouvez maintenant C'est que vous avez pris le temps Non seulement de regarder la petite vidéo Que je vous ai faite sur la phrase avec le train Mais en plus de regarder la petite vidéo Récapitulative sur la phrase Et les différentes phrases qui existent Avec les différents points à la fin Donc là vous allez prendre ou reprendre Si vous n'avez pas rangé votre cahier bleu Et sous la dictée Et bien vous allez écrire à trois carreaux de la marge Donc cette fois-ci On n'est plus dans de la dictée Cette fois-ci nous allons faire de la grammaire Donc bien sûr lorsque vous nous enverrez votre travail Envoyez-nous tout Lorsque tout est fait Il ne s'est pas la peine de nous envoyer D'abord la dictée Ensuite la grammaire Puis dans le message pour papa et maman Il va y avoir un petit fichier intitulé phrase Où vous allez trouver ce genre de petit exercice Donc il y a un petit dessin Il y a des étiquettes de mots Et il va falloir reconstituer la phrase Pour que le dessin veuille dire quelque chose Alors il y a des enfants pour lesquels ça peut encore être un petit peu compliqué Donc ce que je vous conseille de faire pour ces enfants là Et bien c'est tout simplement de réécrire ces étiquettes Sur des petits morceaux de feuilles canson De mélanger toutes les étiquettes Ça fait un petit travail de lecture en même temps Et de remettre les étiquettes dans le bon sens Pour reformer la phrase Ensuite ils n'auront plus qu'à la réécrire en dessous Ou pour les enfants qui ont le plus de difficultés à écrire Pour lesquels c'est un vrai vrai travail Un vrai effort et que c'est compliqué Vous pouvez aussi faire écrire, dicter la phrase à l'adulte Parce que là le travail essentiel c'est la construction d'une phrase Ce n'est pas de la production d'écrit C'est bien la construction d'une phrase Avec la majuscule, le point et le sens Une phrase qui est une suite de mots Mais qui veut dire quelque chose Et nous nous retrouvons pour le calcul mental Alors aujourd'hui nous allons revoir comment additionner Des nombres à deux chiffres Avec un nombre à un seul chiffre Et pour ça il y a une méthode qui est extrêmement facile Et qui est rapide Donc je vous demande de me suivre Vous verrez ça va vous rappeler des petits souvenirs Voici par exemple l'addition 35 plus 3 Et bien comment allons-nous nous y prendre ? Nous allons faire des lunettes rapprochées entre les nombres qui appartiennent à la même famille Alors dans 35 on voit qu'on a 3 dizaines et 5 unités Plus 3 Ce nombre là n'a que des unités Il n'a pas de dizaines de vent Donc ici on voit qu'il y a des unités Ici on voit qu'il y a des unités Donc on va rapprocher ces deux là ensemble Donc on y va On va leur fabriquer leurs lunettes C'est des lunettes rondes Donc on va leur faire leurs petites branches Là c'est facile Parce que 5 plus 3 On sait faire On met le plus grand dans sa tête Et on rajoute 3 5, 6, 7, 8 Ça fait donc 8 unités Mais à cela il ne faut pas oublier D'apposer au résultat C'est-à-dire de mettre devant le résultat Le chiffre 3 qui correspond à 3 dizaines Et le résultat de 35 plus 3 Et bien 38 C'est-à-dire 3 dizaines et 8 unités Ou bien 3 fois le nombre 10 et 8 unités D'accord ? Ça s'appelle simplement un arbre à calcul On met entre les nombres Qui font partie de la même famille Et ensuite S'il y avait eu une dizaine On aurait mis entre les dizaines Mais là il n'y en avait qu'une seule Du coup on a juste eu à la rajouter Au résultat trouvé Je propose maintenant D'essayer de faire la même chose Avec cette opération 42 plus 7 Donc vous avez pris vos ardoises Et ensemble on essaye de faire cette opération Donc on voit qu'ici on a un nombre à deux chiffres Donc dizaines et unités Et ici on voit qu'on a un chiffre Un seul chiffre Il s'agit de celui des unités Donc nous allons avoir Ici et ici des unités On entoure l'unité de ce nombre Il s'agit donc du 2 On entoure l'unité 7 On n'a plus qu'à faire nos petites lunettes Ou l'arbre à calcul C'est la même chose 2 plus 7 On met le plus grand dans sa tête 7 Et on rajoute 2 sur ses doigts 7 8 9 Il y aura donc dans le résultat 9 Unités Attention Je n'oublie pas pour autant Que nous sommes Ici Avec le 4 Qui est la dizaine Comme il n'y a que 4 dizaines On ajuste A la mettre Au résultat trouvé Devant le résultat trouvé Nous avons donc un résultat De 4 dizaines Et 9 Unités 49 Alors mes petits loups Maintenant je vous laisse Le premier modèle Pour vous montrer Vous rappeler bien les lunettes Reprendre les chiffres Qui appartiennent à la même famille Et je vous demande de faire seul Celui-ci sur votre ardoise Allez-y Je vous laisse travailler tout seul Alors on corrige ensemble Donc Ici on a un nombre Avec 6 dizaines 4 unités Ici on a juste 5 unités On a donc Les unités Qui appartiennent A la même famille Ici J'entoure Le 4 Ici J'entoure Le 5 Ils appartiennent A la même famille Je vais pouvoir donc Dessiner mon arbre Les réunir 4 plus 5 Ou 5 plus 4 Ça nous donne Le nombre 9 Attention Je n'oublie pas pour autant Qu'il y avait 6 dizaines Comme il n'y a que 6 dizaines Et bien J'ai juste à les poser Devant l'unité trouvée C'est à dire que j'ai 64 plus 5 Qui donne le nombre 69 Voilà Donc là On a vu une méthode Qui s'appelle La méthode de l'arbre à calcul Cette méthode là Il ne faudra surtout pas l'oublier Parce qu'on en aura besoin Plus tard aussi Lorsqu'on nous auront Deux nombres Qui contiendront Deux chiffres Et en attendant Je vous laisse Sur votre cahier bleu Essayer à votre tour Et cette fois-ci Tout seul De résoudre Les opérations suivantes Donc Attention On a le 7 devant Il s'agit de la famille Des 70 74 Plus 3 Je veux bien Je veux absolument Voir la méthode De l'arbre à calcul Sur vos résultats Donc il y aura Ceci Il y aura Également L'opération 51 Plus 6 A réaliser Toujours en arbre à calcul Et enfin Seul Encore La dernière 85 Plus 2 Allez Bon courage Et gardez Vous avez le droit De garder Cet exemple Devant vous Pour Si vous êtes Plus rassuré Mais n'oubliez pas Qu'on regarde Où sont les unités On les rassemble Ensuite On a juste À apposer La dizaine Je vous souhaite Bon courage Et on se retrouve Juste après Pour reprendre Et bien Notre tableau Des nombres Alors Nous reprenons Notre table d'addition Qui est aussi Appelée La table de Pythagore Je vous avais expliqué Ça avant de partir En vacances Et on avait rempli Ensemble Jusqu'à la table Du 2 Et il fallait Que vous la revoyiez Pendant les vacances Voir que vous la preniez Par coeur C'est important Ça va être encore plus important Dans les années à venir Donc aujourd'hui Qu'est-ce qu'on va faire On va s'occuper De la table du 3 Et de la table du 4 Vous verrez Que progressivement On va remplir Tout le reste du tableau Sachant qu'il y a quand même Des choses que vous connaissez déjà On avait vu Qu'on connaissait Tous les doubles En diagonale 2 Plus 2 Je vous rappelle Qu'on lit En regardant Le chiffre de la ligne Et le chiffre de la colonne Voilà On les fait se rencontrer A chaque fois Et donc On a un résultat Mais qu'au-delà de ça En plus de ça On a surtout Qu'est-ce qu'on fait C'est comme nos histoires De saut de grenouille On saute de 1 En 1 Finalement Donc pour remplir le tableau Finalement Ça ne va pas être très difficile Ce n'est pas ça Qui va être le plus difficile Le plus difficile Ça va être de les retenir D'où l'intérêt De les apprendre Petit à petit Ça ne sert à rien D'attendre D'avoir tout le tableau Qui soit rempli Pour commencer A apprendre Ces tables d'addition Donc là On va le faire ensemble Mais je compte sur vous Ce soir Pour apprendre par cœur Vos tables d'addition Du 3 Et du 4 Et revoir Celles qu'on a déjà vu avant Voilà Pour revoir Vous avez aussi La possibilité D'utiliser Le logiciel De jeu éducatif Dont je vous avais parlé Pour faire la course Avec l'éléphant Et qui est un peu plus drôle Que simplement La table d'addition Mais ceci dit À un moment donné Il faut apprendre Donc 3 On en était là 3 Plus 4 On arrive à 7 Ensuite 3 Plus 5 On arrive À 8 3 On est toujours dans la même ligne 3 Plus 6 Nous sommes à 9 3 Plus 7 Nous sommes à 10 Alors attention L'unité En bleu Et la dizaine En rouge Ensuite 3 Toujours 3 Plus 8 Nous sommes à 11 Unité En bleu Dizaine En rouge Ensuite 3 Toujours Plus 9 Nous sommes à 12 Unité En bleu Dizaine En rouge Et enfin 3 Plus 10 Ça on sait faire Une dizaine Trois unités C'est le nombre 13 Trois unités Et une Dizaine Voilà Donc ça On a fait Le 3 Dans ce sens là Mais attention Le 3 Dans ce sens là S'il est fait Dans la ligne Il n'est pas encore fait Dans la colonne Mais qu'est-ce qui se passe Quand on regarde la colonne Ben en fait On fait aussi des pas De 1 en 1 3 4 5 6 Et ça va aller comme ça Jusqu'au bout Donc encore une fois C'est pas super compliqué De le faire Ça sera beaucoup plus difficile De le retenir D'où l'intérêt De les apprendre Allez Je vous ai passé Le 4 et le 5 Plus 3 Maintenant 6 Tac 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 Plus 3 On arrive à 9 7 Tac 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 Plus 3 On arrive à 10 Je pose mon 0 unité Et je mets devant Ma dizaine 8 Plus 3 On arrive à 11 1 Le chiffre des unités Et 1 Également Le chiffre des dizaines Enfin Le 9 Plus 3 Et bien nous sommes à 12 2 Chiffre des unités 1 Le chiffre des dizaines 10 Plus 3 Encore une fois Nous savons faire Une dizaine Et 3 unités Je pose 3 unités Et j'écris Le chiffre Une dizaine Alors Maintenant vous voyez On remplit petit à petit Notre tableau On va s'attaquer au 4 4 en ligne Vous voyez on a déjà rempli Jusqu'au 4 plus 4 C'était le double Qui faisait 8 Alors on arrive au 4 plus 5 4 plus 5 Ça fait 9 Toujours en bleu 4 plus 6 Ça fait partie des compléments à 10 L'histoire de la fleur Si vous ne vous en souvenez plus Il faut regarder On pose Le chiffre 0 Qui est le chiffre des unités Et on écrit La dizaine Ensuite On est 4 Plus 1 Tac 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 7 4 plus 7 Ça fait 11 J'écris Le 1 Des unités Je n'oublie pas évidemment Le 1 De la dizaine Je reprends 4 Plus 8 Ça fait 12 Le 2 Des unités Le 1 De la dizaine 4 Tac 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 Plus 9 13 Le 3 Des unités Le 1 De la dizaine Enfin 4 unités Plus 1 Dizaine Ça nous donnera 4 Chiffres des unités Et 1 Chiffre de la dizaine Voilà Ça c'est pour La ligne Alors quand la ligne C'est un peu compliqué A suivre Parce que Il y a Trop de difficultés A se repérer Bah mettez une règle Moi je ne l'ai pas fait Mais c'est vrai Que c'est une possibilité Voilà Si on met une règle Au moins On arrive à se repérer On reste dans la même ligne Parce que c'est vrai Que sinon pour l'enfant Parfois Qui a du mal A se repérer Dans l'espace S'il faut en plus Gérer ça C'est compliqué Donc on reste au moins Sur la même ligne Là si on veut rester Dans la même colonne Bah tac tac On utilise le même système Donc du coup On arrive à On est toujours à 4 4 Plus 5 Tac tac Bah ça fait 9 Ensuite 6 Plus 4 On est toujours Dans la Dans la 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 table du 4 6 plus 4 Ça fait 10 Je pose le 0 En unité J'oublie pas Mon 10 En dizaine 7 Plus 4 On est à 11 1 Le chiffre Des unités 1 Le chiffre Des dizaines Je repositionne bien Ma règle Le 8 Plus 4 On est à 12 Le 2 Chiffre Des unités Le 1 Chiffre Des dizaines 9 Allez courage Il y en a plus de 2 9 Plus 4 On est à 13 Le 3 Chiffre Des unités Le 1 Chiffre Des dizaines 10 Plus 4 Ou 4 Plus 10 Et bien on a 4 Le chiffre Le chiffre des unités Et 1 Le chiffre Des dizaines Voilà Et on s'arrête là pour aujourd'hui Mais vous voyez qu'il ne nous reste plus grand chose Donc ça à savoir impérativement Et une fois que vous pensez que c'est bon Vous revoyez à travers le jeu du logiciel éducatif C'est super sympa Et vous faites la course avec les éléphants Alors mes loulous Maintenant nous allons revoir l'écriture en lettres Des chiffres Des chiffres Alors il y a un moment déjà nous avions travaillé sur l'écriture en lettres Des nombres de 1 jusqu'à 10 Donc ça on va le revoir très 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 vite Mais vous pouvez aussi le retrouver dans votre cahier jaune Souvenez-vous Donc je vais revenir avec vous sur l'écriture des chiffres en lettres de 1 à 10 Puis nous construirons ensemble l'écriture en lettres des chiffres de 11 à 19 Donc très rapidement Le 1 Bon bah le 1 correspondait au petit article que nous avons appris en tout début d'année Et qui était constitué de deux lettres Le U et le N Ok Ensuite le 2 La difficulté majeure C'était le X à la fin Et puis le son E qui était fait avec Madame E et Mademoiselle U Donc j'acceptais deux écritures Soit le X avec la croix Soit le X un petit peu plus compliqué Avec le S qui s'entrelace avec le C Voilà Ensuite le 3 Alors le 3 la difficulté Bah c'était surtout Ce son OI Quand on ne l'avait pas encore vu Maintenant c'est bon Mais c'est surtout Penser au S à la fin Et comment on fait pour y penser ? En se disant que 3 C'est le début du mot Troisième Troisième Donc il me faut bien le S Pour pouvoir terminer ce mot Ensuite 4 Pour faire le chiffre 4 Nous avions besoin Eh bien non Pas du C Pas du kangourou non plus Avec le K Mais bien de la K Toujours accompagnée de Mademoiselle U Une fois qu'on se souvient de ça C'est très facile d'écrire le nombre 4 Parce que tous les sons s'entendent K A T R E 5 5 Plus compliqué Parce que cette fois C'est un C Qui va venir chanter Le S Du début Et puis le 1 Eh bien On avait utilisé Le I et le N De Lapin Voilà On avait revu ça aussi Je crois à la première semaine du confinement Donc le 5 Et souvenez-vous Je vous avais expliqué Que c'était un des seuls mots Avec le mot coq De la langue française Qui contenait la quille Mais sans Mademoiselle U derrière On se souvient bien de ça Le 6 Le 6 qui est un faux ami Parce que Alors là Pas de difficulté S I Mais on entend bien Si S Et pourtant C'est un X Qui est à la fin Un X Donc comme pour le 2 Si vous êtes plus à l'aise avec la croix Pour le moment Vous pouvez également le faire Pas de soucis là-dessus Mais bien se souvenir Que c'est un tout petit mot 6 Qui s'écrit Avec un X à la fin Ensuite 7 Ça Nous rappelle Pour bien se souvenir De ces lettres Qui ne s'entendent pas Le P Qui ne s'entendent pas Alors en général Vous vous en souvenez Parce que c'est drôle 7 C'est S E P T Mais on peut aussi Le rapprocher du mot Sept Tembre Et là on entend Toutes les lettres Sept Tembre Voilà Ensuite 8 Et bien 8 On entend toutes les lettres Sauf la super coquine Du début Qui est la U La U Qui est une lettre muette Comme on le sait Mais Qui est Donc très utile Pour écrire 7 Ce chiffre là Donc H U 8 Ensuite Où est mon 9 Il est ici 9 La difficulté du 9 Et bien c'est le bon E Parce que sinon N E 9 Et enfin 10 10 Et bien regardez 6 10 En réalité On a juste changé La première lettre 10 6 D D D Il s'agit bien de la dame D I Et X Alors que vous pouvez écrire Je vous le rappelle Soit Avec la croix Soit S C Ensuite On va dans le fichier De papa et maman Récupérer Ce qui ressemble A ce que vous allez voir Sur mon écran Donc Voilà Ce tableau là Vous voyez ce qu'il va falloir faire Pour le moment On ne va pas devoir toucher à ça Ça Pas du tout Mais on va s'intéresser A la constitution De ces nombres là Alors En fait Les nombres Et bien Ils sont compliqués De 11 A 16 Et après Ils sont tous faciles Pourquoi ? Parce que de 11 A 16 Et bien Qu'est-ce qu'on entend toujours A la fin On Z Douze Treize Z Quatorze Quin Z Seize Z De 11 A 16 On a le son Z La syllabe A la fin de chaque mot Donc ça c'est un repère Par contre A partir du 17 On a 10 7 10 8 10 9 Il faut uniquement Faire chanter Les sons Écouter les mots Que l'on a Donc on a Une dizaine 10 7 10 Plus 7 Une dizaine Et 8 10 8 10 Et 8 Une dizaine Et 9 10 9 10 Plus 9 Alors comment on va s'y prendre pour les écrire On Z Alors On Z Et bien le on Vous le connaissez déjà Le on vous le connaissez déjà Et Z Et bien c'est le zébulus Donc on fait bien notre R qui est penché Ensuite on prend le grand virage On remonte On va sur le plongeoir On fait demi-tour J'ai trop peur Et je m'assois On Z 12 12 12 Alors la dame Jusque là pas de soucis Où Et bien vous connaissez Et puis Z C'est le même qu'au dessus 12 Pas de difficulté 13 Alors là Qui chante en premier ? C'est la toupie Oui Très Alors le E C'est là où ça va poser problème Le E c'est celui de la reine Très Z Et bien là par contre c'est la même chose 14 Alors 14 Et bien on retrouve notre 4 C'est pour ça que c'est important de les connaître Nos unités C'est le début du mot 4 C'est le début du mot 4 15 C'est le même principe que 14 C'est à dire que vous allez la quille Vous allez retrouver la quille avec mademoiselle U C'est le 1 du 5 Le 1 du 5 Qu'un Hop Z Et le dernier qui est différent Donc dans la liste des irréguliers C'est 16 On retrouve le E du 13 Vous voyez quand même qu'il y a des petites astuces pour nous aider On se souvient bien De 11 à 16 Tous les nombres se terminent par Z et E Les mots Les mots nombres bien sûr On Z 12 13 14 15 Et 16 Après les irrégularités Là il n'y en a pas Parce que là vous connaissez le son On Là il n'y en a pas D'où vous connaissez Très Oui Là effectivement il faut se souvenir du E et du I 14 Il n'y en a pas si vous savez écrire le 4 des unités On retrouve le même 15 Le 15 Attention On a le 5 des unités Qui est là pour nous rappeler le I et le N Après Il faut se souvenir que c'est la quille Et qui n'est jamais Qui est toujours accompagnée du mademoiselle U 16 Si on sait écrire 13 On sait écrire 16 C'est le même E Et on fait chanter le S au début Après 17 Bon bah 17 On se souvient 10 7 Comment j'écris 10 ? Madame Le I Le X Et 7 Attention début du mot Septembre Septembre Pourquoi j'ai fait un trou au milieu ? Vous voyez qu'on a une dizaine et sept unités Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas que j'oublie au milieu ? Je n'ai pas le droit d'écrire 10 et 7 Vous vous souvenez ? On met bien le trait d'union Ensuite Ensuite 18 Ah bah là C'est très simple Une fois qu'on sait écrire le 10 On va le mettre partout 10 Donc ça peut être comme ça aussi 10 8 Attention qui est-ce qui est notre faux ami là ? 8 On a ça 8 Mais là je vais vous dire il manque quelque chose Eh oui La hûte On n'oublie pas d'écrire la hûte Et qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier non plus ? Comme pour 17 Le trait d'union qui permet de relier les mots entre eux Ça permet qu'ils se donnent la main Enfin 19 Toujours 10 On entend quand on le dit 19 10 Hop Le trait d'union 9 Alors ça Vous vous entraînez sur votre ardoise Autant que nécessaire On s'entraîne sur l'ardoise Autant que c'est nécessaire Et seulement après On va aller prendre Le fichier qui est là Pour jouer avec les étiquettes Donc on découpe chaque étiquette Et il va falloir effectivement Mettre la bonne étiquette En face du bon nombre Du bon nombre Ça ensuite il faudra découper Le petit cadre Donc on découpe sur le cadre Les traits du cadre Et on colle Dans le cahier jaune Voilà Je vous remercie beaucoup On se retrouve pour la suite Bien alors maintenant On va voir une petite chose Qu'on a encore très peu travaillé En fait dans le courant de notre année Mais qui pour autant Est quand même assez importante Pour passer en CE1 Donc c'est se repérer Sur une droite Qui est graduée Alors qu'est-ce qu'on connaît Quand on évoque le terme De graduée A quoi ça vous fait penser ? En règle générale Dans vos trousses Vous avez tous Normalement Une petite règle Une petite règle Et bien cette règle Elle est graduée Elle est graduée Grâce à des petits traits Que vous pouvez voir Sur celles que moi je tiens Par exemple Graduée à partir Du nombre 0 Et puis après Vous voyez qu'il y a des petits traits Tac tac Et que tous les centimètres Et bien Elle est graduée Graduée C'est-à-dire On indique Qu'on a passé de 0 On a passé 1 centimètre Et puis 2 centimètres Et puis 3 centimètres Mais ce qui est important A retenir C'est qu'entre le 0 et le 1 Entre le 1 et le 2 Entre le 2 et le 3 On a exactement Le même intervalle J'explique plus clairement Avec le tableau Qui est ici Vous voyez qu'ici J'ai reproduit Une droite graduite Je l'ai faite moi-même Et vous avez des petits traits Tous les petits traits En fait Sont espacés De façon régulière J'en ai pas un Qui fait ça De distance Et puis un tout petit Donc Tous les Voilà Entre le 0 et le 1 Vous voyez que Ici C'est la place du 0 Puisque c'est celui Qui commence La droite graduite Juste à côté On va trouver le nombre 1 Donc Devinez Et ça c'est très 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 dur Qui est-ce que je vais trouver Dans le cadre rouge Juste après le 1 Allez Je vous laisse deviner en 1000 Et bien oui C'est le chiffre 2 Donc ça Je vais vous demander De prendre votre ardoise D'essayer de prendre votre règle Et avec votre feutre ardoise Vous allez me tracer Un trait bien bien droit Une ligne bien droite Et Vous allez essayer de me faire Mais à main levée Moi j'ai fait ça avec une règle Mais vous à main levée Vous essayez de me faire des traits De façon bien régulière Alors il va m'en falloir 14 Des petits traits Difficile Et puis ensuite Vous allez essayer de reproduire Ce que moi j'ai fait ici Comme ça on va le faire ensemble Ça sera beaucoup plus parlant Que si c'est moi Qui le fais toute seule D'accord ? Donc je vous laisse faire On a trouvé la place du 2 Pourquoi ? Comment a-t-on fait Pour trouver la place du 2 ? Bah c'est tout simple en fait On a compté De 1 En 1 Vous vous souvenez De l'histoire de la grenouille Là qui sautait machin Et bien là Elle saute de 1 nénuphar En 1 nénuphar 3 3 0 1 2 3 Etc Donc ça veut dire Qu'entre chaque espace On va tomber Donc sur 0 1 Puis là 2 Et si on continue comme ça On va avoir tous nos chiffres Les uns après les autres Donc on y va Vous avez bien évidemment trouvé Que c'était 2 Qui étaient ici Mais qui se cache Derrière celui-ci ? Et bien tout simplement On continue à compter Aussi bête que chou 1 2 3 4 5 6 Et c'est bien Le 7 Qui était à trouver Alors qu'est-ce qui pourrait faire En sorte qu'on se trompe ? Je vais vous le dire D'être trop sûr de vous D'aller trop vite En fait c'est ça Qui pourrait vous tromper Mais sinon Se repérer sur le droit de grade 2 C'est pas très difficile Le 5 Où est-ce que vous le mettriez ? Maintenant on a des repères Ici on sait que c'est 2 Et bien je continue 3 4 5 Et bien la place du 5 Elle est là Tout bonnement et simplement Je sais que le 5 Il va ici Hop Ta place est ici Monsieur 5 Ici j'ai le chiffre Le nombre Pardon Excusez-moi 12 Le 12 Bah où est-ce qu'il peut aller ? J'ai un autre repère Qui est encore plus loin Je sais que le 12 Il est plus grand que le 7 Donc je vais te compter A partir du 7 7 8 9 10 11 12 Et bien le 12 Va aller se ranger Ici Alors là effectivement Je vais peut-être l'écrire Parce que sinon Il va s'en mêler avec le 3 Voilà Et le 3 Bah le 3 Faut que je revienne au début Parce que le 3 Est forcément plus petit que 12 Donc 0 1 2 Et 3 Et bien le 3 Il va aller se ranger Ici Et voilà J'espère Que c'est relativement clair pour vous Parce que cette fois-ci C'est à vous de jouer Voilà A toi de Refaire sur ton ardoise La droite Qui est juste derrière moi Donc vous voyez Que je n'ai pas mis Les mêmes nombres Attention C'est fait exprès Voilà On se rappelle bien Que dans une droite En fait Qu'est-ce qu'il faut faire Et bien compter De 1 En 1 Alors soit En avançant En France On lit de gauche A droite Soit on avance Vers les grands nombres Soit en reculant Ça on avait appris A le faire aussi Parce que là Vous avez un cadre rouge Qui est avant Le nombre qu'on vous a indiqué Et on a un cadre rouge Qui est après Le deuxième nombre Qu'on vous a indiqué Donc il va falloir Comter en arrière Pour trouver Qui est ici Et compter en avant Pour trouver Qui est ici A vous de jouer Et on corrige Je compte donc En arrière Je pars de 9 Les enfants Qui ont encore Des difficultés N'hésitez pas A vous faire aider Par votre sous-main C'est à ça que ça sert C'est pour ça Que je les fabrique Sinon ça sert à rien Donc utilisez-les 9 Juste avant 9 8 Juste avant 8 7 Juste avant 7 6 Et voilà notre habitant De ce petit trait Il s'agit bien du 6 Ici Et bien le cadre Qui est rouge Est plus près de 9 Ou de 11 Il est plus près de 11 Donc je vais commencer A compter A partir de 11 Donc c'est parti 11 Toujours de 1 en 1 12 Et 13 Notre habitant Du cadre rouge Et bien 13 Et où Est-ce que vous situeriez Le nombre Qui est ici Donc Il s'agit de 16 16 Où est-ce que vous le mettriez ? A vous Bien tout simplement J'utilise mon dernier repère Qui est le 13 Puisque je sais que 16 Est plus grand que 13 Je vais donc aller Vers la droite Vers les nombres les plus grands Et je compte 13 14 15 Et 16 Mon nombre 16 Est donc A cet emplacement C'est un exercice Que vous pouvez refaire A la maison Sous forme de jeu Et je vous dis A demain Dans la joie La bonne humeur Gros gros bisous Et je vous dis A la maison Et je vous dis A la maison